Salut les joueurs, si vous suivez cette chaîne, vous le savez déjà, dans l'actu-jeu du mois de mars, je vous ai présenté mon petit coup de cœur, mon petit achat compulsif qui consistait à compléter ma collection de la fin du monde, donc les deux tomes que j'ai achetés et que j'ai touchés à un petit peu plus de 10 euros, donc ça devrait être trouvable encore maintenant ou en tout cas ça va réapparaître, c'est quasiment sûr. En fait dans cette collection il y a trois tomes et donc ces trois tomes, nous avons le premier qui est Apocalypse Zombie, un second qui est Invasion Extraterrestre et un troisième La Colère des Dieux, c'est sorti en 2017, c'est sorti chez Edge, et bien maintenant il est temps, il est temps de vous les présenter et de les découvrir. Et donc comment sont structurés ces ouvrages ? Pour cela je vous invite à avoir ma vidéo Apocalypse Zombie qui a été tournée il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi je crois, et je vous avais révélé à quel point je n'étais pas forcément très fan du système narratif, fin du système de règles, ni de la création de personnages, mais par contre les scénarios d'Apocalypse étaient magnifiques. Et c'est la même structure pour les trois tomes. Alors tout de suite, savoir que ces trois tomes sont à la fois égaux dans leur structure et légèrement inégaux dans leur traitement. Je m'explique. À mon sens, Invasion Extraterrestre est beaucoup plus classique, beaucoup moins intéressant, on va revenir dessus et on va savoir pourquoi que les deux autres tomes qui sont, eux, des petites merveilles. Il y a à l'intérieur cinq scénarios. Cinq scénarios qui peuvent même des fois se suivre, donc en fait mini campagne. Et ces cinq scénarios, vous allez à chaque fois retrouver des graines de scénarios supplémentaires pour agrémenter les parties, pour relancer les séances, etc. Donc pour pouvoir explorer totalement le thème. Et ça, c'est déjà plus qu'intéressant. Alors si je prends par exemple l'invasion extraterrestre, comment est-il conçu ? Et les autres livres le sont de la même manière. J'adore et toujours cette petite thématique autour d'une table, il se passe la fin du monde autour, et puis les joueurs sont en train de jouer autour de cette table de jeu de rôle. Et on va retrouver cette illustration partout. Donc on a, si je regarde la table des matières, une introduction, règle du jeu et diriger la partie, jusqu'à la page 48. Et quasiment c'est pareil pour tout le monde. Vous allez retrouver des feuilles de personnages avec des traits positifs, des traits négatifs, des équipements, du stress, etc. Et vous allez gérer en fait, par rapport aux tests, les stress. Vous allez gérer les malheurs qui peuvent arriver à votre personnage. Il y a des explications sur diriger la partie, comment bien la diriger, comment mettre en campagne. Donc tout est assez classique, jusqu'à 48 pages. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est pour la suite. Vous allez à chaque fois avoir, en tout cas si je reprends l'invasion extraterrestre, vous allez avoir des scénarios. Et à chaque fois on a l'apocalypse et après on a la post-apocalypse. Qu'est-ce qui se passe après ? S'il y a de la résistance ou alors de l'organisation ? Comment relever le monde ? Le premier, c'est la guerre des mondes avec l'apocalypse, post-apocalypse. Ensuite c'est la fraternité de Babylone avec les deux points. Maréote, donc autre scénario. Sale bestiole et après les visages. Voilà, ce sont les cinq scénarios, le titre des cinq scénarios présentés. À chaque fois dans ces scénarios, si je prends par exemple la guerre du monde, apocalypse. Donc c'est le classique, c'est les petits gris qui envahissent. On est presque sur Mars Attac et on a une explication, l'expérience que les personnages joueurs verront, ce qu'ils vont pouvoir faire, des projets. Et après nous avons une petite chronologie, donc des événements du scénario pour arriver sur des encarts. Donc foyer, massacre, courage Fillon, engagement militaire à bord d'une soucoupe, la maison blanche, l'Elysée. Et enfin, nous avons le bestiaire adapté pour donc le système de jeu qui n'est vraiment pas terrible. Voilà, donc si on prend le système de jeu, on adapte et puis ça fonctionne très très bien. Et on a la même chose sur post-apocalypse, la guerre des mondes et en fait on voit comment nous les auteurs vont imaginer la suite, comment c'est présenté. Donc petite explication, petite chronologie, puis ensuite les graines de scénario à alimenter. Et enfin, nous avons le bestiaire que voici. Et c'est comme ça pour tous les thèmes. Donc survivre à l'invasion extraterrestre, ce n'est pas forcément le plus intéressant, le mieux traité. J'ai, vous le savez, adoré Apocalypse Zombie car on va explorer le thème dans tous les sens, vraiment. Et j'aimerais du coup, maintenant, vous présenter le petit coup de cœur, en fait, donc sur les trois livres, le deuxième petit coup de cœur sur cette collection, c'est-à-dire la colère des dieux. La colère des dieux, même structure, pas de surprise. Ici, par contre, vous allez avoir des scénarios qui sont la vengeance de Gaïa. Et la vengeance de Gaïa, c'est sympathique. En fait, la terre se rebelle contre l'homme puisque l'homme ne fait que la détruire, l'exploiter. Eh bien, la terre se rebelle, c'est-à-dire, en fait, à la fois les catastrophes naturelles et à la fois les animaux, les végétaux vont se rebeller. Et là, vraiment, c'est pas facile. Que peuvent faire les personnages de joueurs ? Donc, on a une chronologie sur deux années. On arrive sur il n'existe plus aucun gouvernement mondial national. Les jours trois, les tempêtes, etc. On voit ce qui se passe dans les villes, les tremblements de terre. Et à chaque fois, si je prends par exemple les villes, je vais vous lire le texte. Bien que dans le monde entier, les villes représentent l'apogée de la civilisation moderne, la nature les réduit en ayant quelques jours. Comme elle les frappe inlassablement à coups de cataclysme, être en ville au début de l'apocalypse et la pire chose qui puisse arriver au PJ. S'ils vivent, leur préoccupation principale sera de quitter cette zone de danger, comme tout le monde en fait. Si les PJ choisissent de rester ou atteignent une zone urbaine au cours de leur exil, ils doivent prendre garde aux bâtiments instables, aux hordes d'animaux qui contrôlent la ville. D'autres périls les attendent, dont les autres survivants qui sont parfois prêts à tout pour rester en vie. Et vous avez ensuite des événements et des rencontres. Et là, c'est quasiment une séance de jeu. Et à chaque fois, ça pourrait être quasiment une séance de jeu. Les PJ doivent échapper à une meute de chien qui rentre dans les rues. Les survivants blessés coincés à l'étage supérieur des grands immeubles appellent les PJ à l'aide. Seuls soucis, les plantes et les tempêtes ont tant endommagé le bâtiment qu'ils menacent de s'effondrer d'un instant à l'autre. Les arbres et leurs racines bloquent la circulation dans les villes à leurs abords. Les habitants paniqués sont pris au piège tandis que tempêtes et séismes s'abattent sur eux. Les PJ doivent se rendre en ville pour se ravitailler. Les unités de police et de gendarmes recourent à la force pour tenter de restaurer l'ordre et de mettre fin aux émeutes ainsi qu'au piège. Les PJ entendent parler d'un abri sécurisé rempli de vivres qui se trouveraient en ville. Et enfin, des bandits ou des survivants désespérés tentent de voler les vivres et le matériel des PJ. Vous piochez là-dedans, vous improvisez autour de ça. Pendant la séance, c'est gagné. Vous avez votre séance de fête. Les autres thèmes, le traitement des autres thèmes est très intéressant. On a donc la vengeance de Gaïa, le post-apocalyptique. Ça, il n'y a pas de souci. Hop, on va le quitter tout de suite. Nous avons le retour de Quetzalcoatl. Donc 2012, vous vous rappelez l'apocalypse de 2012 ? Eh bien, voilà, le calendrier Maya s'est trompé, mais de pas très très longtemps. C'était après. Et du coup, vous allez avoir Quetzalcoatl, donc le dieu serpent qui va renaître. Et surtout, des personnes étranges vont arriver, des pyramides vont apparaître à travers la terre, des personnes étranges, des guerriers mayas. Et du coup, il va se passer un côté très mystique, très particulier. Certains d'entre vous voudront peut-être aller vers la lumière en haut de ces temples et disparaître. Il y aura des rédemptions. Est-ce que ce dieu est-il dangereux, pas dangereux ? Que veulent exactement ces guerriers mayas contre lesquels, visiblement, rien ne peut faire. Aucune arme ne peut les arrêter. Voilà, c'est ce qu'on vous propose. Et c'est un traitement très intéressant. Donc le retour avec un post-apocalyptique. Ragnarok nous emmène cette fois-ci plutôt dans un côté plus viking. Ironiquement, je dirais, les dieux renaissent et viennent sauver le monde contre le Ragnarok et son grand loup, etc. C'est l'apocalypse avec les dieux. Là, ici, le traitement, les PJs risquent d'être, ouais, de sentir un peu dépassé et de voir, d'être simplement spectateur de la scène. Ça, ça peut être le risque. Alors, par contre, le traitement est super intéressant aussi du Ragnarok. Révélation. Alors, révélation, c'est aussi du post-apocalyptique un peu particulier puisque là, on est plus dans un monde un peu plus chrétien avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est, voilà, c'est très intéressant de voir aussi le côté enfer, paradis. Ouais, c'est pas mal. Et enfin, le dernier, vous vous doutez bien, n'est pas mort. N'est pas mort. Et donc, avec des tentacules, vous allez retrouver Toulouse et avec les cauchemars venues des profondeurs. Et voilà, le scénario apocalyptique avec le refuge des profonds, les larves stellaires, tout ce qui peut être possible. C'est notre cinquième scénario. Et donc, du coup, cela clôt le livre. Et bien, je dois avouer que c'est des petits coups de cœur, des petits moments. Ce qui est facile, c'est avec un peu d'improvisation, un peu de... Ouais, il faut oser, mais un peu d'improvisation, vous allez pouvoir vous gérer. Pas mal de campagnes, pas mal de parties, de façon très simple. Voilà, ça, c'est la force de ces... livres Edge. Honnêtement, j'aurais bien aimé que d'autres traitements de la fin du monde puissent être mentionnés. Mais là, déjà, sur les trois tomes, on en a pas mal. Alors, c'est un peu redondant, peut-être, à la fin, à utiliser avec parcimonie, faire une mini-campagne, puis repartir sur nos bons vieux classiques, ou d'autres, peut-être, sentiers moins classiques. Mais ça fait du bien. C'est assez frais. Et surtout, pas forcément beaucoup de préparation, une bonne... On va vraiment fouiller dans le sujet. Et on a bien fouillé dans le sujet. Donc, une petite réussite. D'autant plus qu'ils sont à des vides prix, maintenant. C'est ces beaux livres Edge. Voilà, vous savez tout sur cette collection. Eh bien, il est temps de se dire au revoir. Allez, salut les joueurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada